Bonjour à toutes et à tous, merci à l'Agile Tour de m'avoir invité, évidemment. Merci à Claude aussi pour sa présentation, qui est une très bonne introduction aussi par rapport à ce que je vais pouvoir raconter. Et merci aux sponsors, comme on a déjà vu, c'est grâce à eux que l'événement est gratuit. Alors aujourd'hui, en plus ça marche, super, on peut changer de slide, cool. On va parler de Domain Driven Design. Le livre d'Eric Evans, il date déjà d'il y a un peu plus de 15 ans. Et le Domain Driven Design ne cesse depuis de gagner en popularité. Donc il y a pas mal d'équipes qui veulent s'y mettre, c'est une très bonne chose, que j'encourage fortement. Mais du coup, la question qu'on se pose et les personnes qui veulent s'y intéresser, c'est, voilà, j'aimerais bien démarrer après le Domain Driven Design, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien justement, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur Google ou sur un autre moteur de recherche et ils tapent Domain Driven Design. Et voilà le genre de résultat qui peut arriver. Donc ça, c'est un screenshot que j'ai pris il y a quelques jours, que j'ai mis dans les slides pour la présentation. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur ce screenshot ? On peut voir des livres, évidemment, mais on peut aussi voir d'autres choses. On voit des diagrammes d'architecture, des schémas d'architecture. On voit même de l'UML. Et puis, quand on regarde, je ne sais pas trop si on voit bien là sur l'écran, mais si on regarde les catégories au-dessus, on a des choses comme bandette contexte, application layer, microservice, ou même Java, en thème, quand on tape Domain Driven Design. Bref, tout ça peut sembler un petit peu, de prime abord, un petit peu confus. On a tout un ensemble de termes qui arrivent et qui peuvent être un petit peu intimidants, voire décourageants. Et puis même, on peut peut-être aussi avoir ce sentiment d'élitisme derrière le domaine Driven Design, parce que si jamais on doit connaître tout ça avant de pouvoir s'y mettre, il vaut mieux commencer à potasser et revenir dans une dizaine d'années. C'est moche. Donc, fort de ce constat, il y a pas mal d'initiatives qui ont clonné le jour, dont certaines ont la chance de collaborer, qui visent à, évidemment, faire en sorte que ce ne soit pas le cas, qu'on ne doit pas potasser pendant 10 ans pour y arriver. On y reviendra juste après. Il y a aussi la possibilité de lire des livres, notamment celui d'Eric Evans sur le domaine Driven Design, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que lui, il y a ceux de Nick Thune, de Scott Niette, il y a les livres de Vaughan Vernon, il y a le domaine Modeling Med Functional de Scott Blaschin aussi, qui est très bien, et le petit dernier qui vient de sortir, que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, de Vladik Kononov. Alors, c'est des bouquins, c'est des briques, généralement, et tout le monde n'a pas forcément le temps nécessaire ou l'énergie à y consacrer pour rentrer dedans. C'est des livres en anglais aussi, donc il faut savoir lire l'anglais également. Et ils ne sont pas toujours très digestes non plus. Donc, bref, ça ne facilite pas non plus forcément la montée en compétence sur le domaine Driven Design. Donc, on revient à ces initiatives. La première dont on peut parler, c'est Virtual DDD. Ah, il y a un petit glitch sur le truc. Donc, le logo de la plateforme Virtual DDD. Donc, c'est une plateforme qui propose énormément de contenu autour du domaine Driven Design, mais pas que, sur le design en général, plutôt. Et donc, là, c'est quoi ? C'est des événements qui sont organisés très régulièrement. On en a fait un il y a deux jours, notamment. Ça peut être des panels de discussion, ça peut être des ateliers en ligne, ça peut être des conférences, bref, tout un ensemble de choses qui sont mises à disposition, qui sont toutes en replay, qu'on peut aller voir et revoir sur la plateforme. Mais il y a d'autres choses aussi très intéressantes sur cette plateforme. Donc, je vous invite à y aller. J'ai une slide de référence à la fin, quand je partagerai les slides. Vous verrez, j'ai mis tous les liens de tout ce dont je parle dans cette conf. Il y en a une autre qui est à l'initiative de Nicktune, qui était un espace sur GitHub qui s'appelle DDD Crew. Et là, on va y trouver, en fait, tout un ensemble de ressources open source que vous allez pouvoir utiliser. Et dans ces ressources, il y a quoi ? Il y a des formats d'atelier, il y a des outils, des pratiques, des templates, des templates pour Miro, plein de choses complètement actionnables, facilement, et que vous pouvez directement mettre en place dans vos équipes. Donc, voilà. L'idée derrière, c'est vraiment de fournir un ensemble d'outils, de pratiques que vous allez pouvoir utiliser directement pour mettre du DDD dans vos pratiques de développement sans nécessairement avoir eu besoin, au préalable, de monter en compétence tous les termes qu'on a vus qui sortent de Google ou de lire des livres sur le sujet. Et le talk, ici, sera sur le Domain Driven Design Starter Modeling Process, qui est une ressource qui est disponible sur DDD Crew, qui montre une manière de faire pour bien démarrer le Domain Driven Design. Et nous allons voir ça, évidemment, juste après. Donc, mon nom est Maxime Sanguin-Charlier, je suis consultant freelance, j'aime bien le Domain Driven Design, les sujets d'architecture, j'adore l'event-storming aussi, dont on va parler également sur cette présentation. Je suis présent sur Twitter, pas trop, mais bon, voilà. Et je fais d'autres trucs aussi, je co-organise une conférence qui s'appelle New Crafts, qui a lieu tous les ans quand il n'y a pas le Covid, qui a eu lieu à Bordeaux aussi, et qu'on espère bientôt revoir à Paris et à Bordeaux notamment. On croise les doigts pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Virtual DDD, j'en ai déjà parlé. Je suis co-fondateur aussi du groupe Software Carters à Nantes, puisque je vis à Nantes. Et je suis aussi sur le réseau Brandbag Lunch de Nantes. Mais si vous voulez, il y a des Brandbag Lunch partout. Donc, si vous ne connaissez pas la plateforme, je vous conseille d'y aller, c'est brandbaglunch.fr. Là, vous trouvez un ensemble de gens qui sont à dispo pour venir discuter des sujets qui les intéressent entre midi et deux, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est toujours un super bon moyen de découvrir des choses avec des gens qui savent de quoi ils parlent généralement. Alors, à quoi ressemble ce Starter Modeling Process qu'on peut trouver sur DDD Crew ? Le voici. On va attendre que... Voilà, super. Et donc, comme c'est indiqué sur cette image, c'est un guide pour bien démarrer et pas une procédure à suivre à la lettre. On n'est pas ici sur la énième méthodo miracle qui va faire en sorte que tous vos développements de produits vont se réaliser sans problème. Non, on est ici sur quelque chose qui va vous guider. On a un ensemble d'étapes qui sont toutes optionnelles. et qui dépendent évidemment du contexte dans lequel vous êtes. Donc, vous allez pouvoir faire l'une ou l'autre étape en fonction de la complexité de votre domaine ou du périmètre que vous allez étudier. Bref, tout n'est pas obligatoire. Vous allez pouvoir piocher dans ces différentes phases en fonction de votre contexte projet. On voit aussi que le DDD prône une conception évolutive-itérative. Donc, ce guide l'est tout autant, évidemment, d'où les flèches qu'on voit un petit peu ici sur ce schéma. Alors, toutes ces phases, en fait, ce sera beaucoup d'ateliers, etc., qu'il va falloir faire collaborativement et généralement en mêlant deux types de populations. D'une part, les gens qui savent quoi réaliser. Donc, on va avoir les personnes qui ont la vision. Donc, Claude parlait dans sa présentation. Donc, les sponsors, mais aussi tous les responsables, les experts et les experts métiers, les business analysts, les product owners, d'une part. Et d'autre part, les personnes qui savent comment le réaliser. Donc, on va ici avoir les équipes techniques, les développeuses et développeurs, les architectes, mais aussi les testeuses et les testeurs, les profils UX, UI, bref, équipes techniques au sens très large. Donc, on va évidemment faire collaborer ces deux types de populations tout au long de ces ateliers. Peut-être que certains d'entre vous qui connaissent un petit peu le DDD ont pensé aussi à ce schéma qui s'affiche. Voilà, super. Qui s'appelle le Whirlpool Process d'Eric Evans. Et donc, lui, il avait déjà créé ce guide aussi. Parce que c'est un guide et non pas non plus une méthodologie de développement qui donnait des indices aux personnes qui voulaient savoir comment est-ce qu'à partir d'un domaine métier, on pouvait en extraire des modèles. Et donc, il avait déjà prévu ce cycle d'itérations. Et le Whirlpool, c'est le tourbillon en anglais. Donc, plus on tourne, puis on arrive au centre, puis on arrive vers le but. Et donc, on avait ce processus itératif. Donc, il y a énormément de similitudes entre ce Whirlpool Process et le Starter Modeling Process. Sauf qu'on va voir, le Starter Modeling Process couvre un périmètre beaucoup plus large que ce que proposait le Whirlpool d'Eric Evans. D'autant plus que lui, il a se limité à un petit peu ça et ne proposait pas forcément d'outils derrière pour chaque étape. Donc, revenons à nos moutons. On voit aussi sur ce schéma qu'il y a plusieurs blocs. Et Eduardo da Silva, il a un talk avec un nom à rallonge que je vais me permettre de lire sur les notes parce que ce n'est pas possible de le retenir. C'est Sociotechnical Architecture, deux points, Co-Designing Technical et Organizational Architecture to Maximize Impact. Voilà, tout un programme. Évidemment, ce talk, je vous conseille de le regarder et je l'ai mis dans le site de référence. Et donc, lui, dans ce talk, il a donné un nom à ces différentes sections que voici. Donc, la première section, c'est s'aligner et comprendre. On refait écho par rapport à ce que Claude a dit aussi dans sa keynote. On a architecture stratégique, on a stratégie et organisation et enfin architecture tactique. Voilà, donc on va passer en revue toutes ces différentes phases durant ce talk et de voir ce qu'il y a derrière. Dernière petite parenthèse, toutes ces phases s'appuient sur des pratiques et des outils collaboratifs, visuels, dont la plupart sont décrits dans cet ouvrage qui est un recueil de pratiques et d'outils, d'ateliers qui a été faits par Kenny et Joao. Donc, ils ont invité plein de monde, des gens, des facilitatrices, des facilitateurs d'ateliers qui ont l'habitude de les faire pour venir décrire tous ces ateliers. Donc, on a une description de l'atelier, on a comment le dérouler, pourquoi le faire et aussi à chaque fois des trucs et astuces pour en tirer un maximum de bénéfices. Donc, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre qui est disponible sur LeanPub et tous les fonds sont reversés à des associations qui visent à apporter plus de diversité dans la tech, donc d'une pierre de coup. Donc, allez-y. Première phase, comprendre. Quand on va développer un produit, on ne va pas directement se jeter tête baissée dans le code. Il faut un minimum comprendre le domaine et s'imprégner du domaine métier. Et cette compréhension, comme on l'a vu, elle doit être partagée par toutes les parties prenantes et ça, c'est hyper important. Ça passe notamment par bien comprendre le business model de l'entreprise. Donc, durant cette phase, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à comprendre le business model en prenant énormément de hauteur. Donc, on va vraiment se mettre à 10 km d'altitude et on va se focaliser sur la valeur que l'on va délivrer, quels sont les utilisateurs cibles de nos produits. On va regarder, voilà, quelles sont les propositions de valeur de nos produits et pour que tout le monde s'aligne sur cette vision business. Comme Claude l'a dit, c'est vraiment important que tout le monde ait cette vision, qu'on partage cette vision et que chaque décision qu'on va pouvoir prendre dans tout le cycle de vie du développement de nos produits, chaque décision qu'on va prendre doit être alignée sur cette vision. Donc, tous les impacts qu'on va mettre doivent être alignés sur cette vision. Et évidemment, il est crucial que tout le monde soit aligné sur cette vision. Donc, c'est pour ça que dans ces ateliers, on fait également participer les équipes techniques. Malheureusement, on constate sur beaucoup de projets que les équipes techniques ne sont pas forcément au fait de cette vision. C'est ultra dommageable parce que ça donne énormément de sens au développement et quand on développe une feature, on sait l'impact qu'elle va avoir, quel utilisateur ça va apporter de la valeur et si elle est alignée sur la vision dont le sponsor avait du produit, de ou des produits. C'est beaucoup mieux que de développer de la feature à l'appel sans forcément savoir quels impacts ça va avoir positifs ou non sur les utilisateurs. Donc, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme atelier pour ça ? On peut utiliser le Care de Claude que je vais pouvoir ajouter dans mes slides. Super. Mais aussi des choses comme le Business Model Canvas qui est un format aussi, comme on l'a vu, un Canvas qui permet en fait de parcourir un certain nombre de sections et notamment identifier quels sont les utilisateurs clés, la proposition de valeur, comment on la délivre, comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent, quelles sont ses sources de revenus, etc. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision et que les équipes de dev aussi participent à ce genre d'atelier pour donner énormément de sens à leur développement. Donc, on peut utiliser d'autres supports aussi. Il y a le Product Vision Board qui ressemble aussi au Business Model Canvas, un peu plus centré sur le produit. Et puis, comme Claude en a parlé, évidemment, l'Impact Mapping de Goico Adzich qui se concentre évidemment sur l'objectif à atteindre et les impacts qu'on cherche à produire sur nos utilisateurs. Donc, voilà la première phase. La deuxième phase, c'est découvrir. Et celle-là, je veux dire, elle est vraiment essentielle parce que pratiquement toutes les phases d'après vont s'appuyer sur ce qu'on va faire durant cette phase. Donc, elle est cruciale également. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à découvrir ? On va chercher à découvrir le domaine métier visuellement avec les expertes et les experts métiers. Ça va être le moment privilégié pour leur tirer les verres du nez, pour bien s'imprégner du domaine et de faire ça collaborativement et visuellement, évidemment. Comme on l'a dit, la plupart des ateliers, ce sera toujours ça. Donc, on va en profiter ici vraiment pour bien comprendre le domaine, plonger dedans, poser toutes les questions, lever des ambiguïtés, potentiellement amener des nouvelles opportunités aussi en discutant. Peut-être qu'on va constater qu'il y a d'autres manières de faire. Donc, c'est vraiment intéressant. Tout le monde vient avec son background. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant d'avoir des équipes pluridisciplinaires avec des gens qui viennent de divers horizons, qui vont amener aussi leur façon de faire, etc. Donc, c'est vraiment un moment d'échange et d'amélioration. Et aussi, et ça, c'est ultra important, on va en profiter pour établir un vocabulaire métier commun. Et ce vocabulaire, il va rester tout au long de la vie du développement de nos produits. On va le retrouver dans le code, dans les tests, dans la doc, et on va fluidifier la communication avec nos experts et nos experts métiers aussi, ce qui va évidemment augmenter les chances de réussir le développement de nos produits. Évidemment, une bonne communication, c'est toujours un facteur de réussite. Donc, ici, on va construire un socle commun. On va aligner tout le monde sur la même vision du métier. Et souvent, on s'aperçoit aussi, dans pas mal d'entreprises, que la vision est partagée dans plusieurs têtes. Et que là, ce qu'on va chercher à faire, c'est rassembler tout le monde, recoller les pièces du puzzle, combler les trous, et avoir une vision globale. On ne va pas chercher la perfection ici. On va vraiment chercher d'avoir une vision complète, partagée, par toutes les parties prenantes, pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Donc, on va aussi, comme je l'ai dit, vraiment essayer de lever un maximum d'ambiguïté. Et on va pouvoir, évidemment, se servir des ateliers derrière, sur cette phase, pour les poser, pour les tracer visuellement, et pour pouvoir les traiter une à une. Ici, mon outil numéro un, comme je l'ai dit, c'est l'event-storming. Pourquoi ? Parce que c'est un outil totalement adapté pour faire ce genre de choses, pour explorer un métier. Là, c'est le résultat d'un atelier que j'ai fait récemment avec un client. J'ai pris un screenshot, évidemment, un peu large, donc on ne va pas trop les détails. Mais c'est principalement des post-its orange, parce que c'est la légende de l'event-storming. Et le post-it orange, c'est un événement métier qu'on va mettre sur une ligne du temps. Donc, on va essayer sur la ligne du temps, en fonction des scénarios. On voit ici que j'ai des couloirs de nage où à chaque fois, je traite potentiellement un scénario différent ou des personnages différents. Et on va essayer de regarder tout ce qui se passe d'un point de vue événement métier sur le temps. Mais comme Alberto Brandolini, l'inventeur de l'event-storming, le dit si bien, l'event-storming, c'est sa pizza. On peut mettre ce qu'on veut dessus, à part des tranches d'ananas et des tables de bases de données, bien sûr. Et donc, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut y mettre, notamment ? Ces fameuses définitions de ces termes métiers, de ce vocabulaire commun qu'on va créer avec toute l'équipe. Donc, on le voit tout en haut un petit peu. Il y a des petites cases grises. C'est là qu'on met les définitions des différents termes métiers qu'on voit apparaître. Ou alors, les fameux acronymes, parce que tous les métiers ont des acronymes. Donc, c'est toujours bien aussi d'avoir les définitions des acronymes à ce stade. Et puis, on voit aussi des petits post-its de fuchsia, losange, etc. C'est les fameux points d'attention où les questions en suspens, les ambiguïtés. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir après quand on aura plus d'informations pour pouvoir clarifier tout ça. Ou quand on fait un premier gène, notre event storming, on va se contenter peut-être dans un premier temps d'aller traiter le cas nominal, le fameux happy pass ou le rush to the goal, comme dit Alberto. Donc, on va vraiment essayer de positionner même potentiellement le dernier événement, le truc qui doit vraiment apporter de la valeur et puis essayer de voir ce qui se passe entre. Et à chaque fois qu'on se dit, tiens, là, potentiellement, il peut y avoir un cas à la marge ou un truc qui peut se passer mal ou anormalement, on va noter, on va le mettre, on va mettre un point d'attention pour pouvoir les retraiter plus tard et revenir plus tard dessus. Là, on fait des séances de deux heures, par exemple, pour aboutir à ce genre de résultats, on a peut-être fait quatre, cinq séances de deux heures. Donc, c'est des choses qui sont ultra efficaces et très rapides et qui ne nécessitent pas du tout de monter en compétence sur la compréhension du truc puisque c'est principalement des post-it orange. Donc, c'est très facile à comprendre. On va reparler de choses dont Claude a parlé aussi puisqu'on est dans cette phase où on va s'aligner et comprendre, partager une vision. Donc, on peut utiliser, par exemple, l'example mapping qui lui va permettre d'aller creuser un petit peu plus en profondeur des règles de gestion où on va, en fait, trouver les exemples pour valider ces règles et ça, c'est du pain béni derrière pour, si on veut, déjà se lancer dans les devs directement après cette phase. Comme on a dit, les autres sont optionnels donc, pourquoi pas de cette phase découvrir, passer directement au développement après puisque ici, on a potentiellement nos quatre tests pour faire du test automatisé que ce soit du TDD ou du BDD. Bref, on a déjà de la matière pour attaquer le développement. On peut utiliser le domaine storytelling qui est aussi une autre technique pour raconter des histoires. On est là pour raconter des histoires comme Claude le disait. Il y a beaucoup de redites sur cette phase, en tout cas, puisque c'est l'alignement sur la vision dont il a parlé juste avant et le user story mapping aussi, évidemment, qui va nous donner aussi des choses sur le temps, des gros blocs fonctionnels et potentiellement derrière alimenter une backlog. Donc, ça, c'est cool. Donc, cette phase est évidemment essentielle. Après, on va décomposer. Et donc, là, on a étudié tout un gros domaine dans la phase découvrir. Maintenant, il va falloir un petit peu le décomposer, le découper et on va découper ce gros domaine en sous-domaines. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, évidemment, premièrement, pour réduire la charge cognitive, ça va être beaucoup plus simple de réfléchir sur des sous-parties que sur l'entièreté à chaque fois en termes de charge mentale. Donc, on se focalise sur des sous-parties et les équipes derrière aussi vont gagner en autonomie pour pouvoir peut-être travailler sur des parties de manière séparée. Comme je l'ai dit, il est évidemment plus simple de traiter des parties individuellement qu'un système en entier. Ça va de sens. mais aussi, on va augmenter pas mal la cohésion parce qu'on va regrouper les choses qui vont bien ensemble, évidemment. Donc, on va vraiment rendre ces sous-domaines, on va augmenter la cohésion dans ces sous-domaines. Et en faisant cette découpe, on commence déjà à tracer les contours de notre future architecture. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Comme je l'ai dit, on va attendre que le slide arrive. Voilà. Comme je l'ai dit juste avant, on peut se baser sur les résultats des event-stormings pour commencer à imaginer cette découpe. Là, c'est un exemple que j'avais fait avec deux groupes différents qui travaillaient sur le même event-storming. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des choses similaires. On voit qu'il y a des décisions qui ont été prises de découper des parties de la même façon, mais il y a aussi des choses qui sont différentes et c'est là que c'est intéressant parce que ça déclenche évidemment des discussions intéressantes qui vont nous permettre un petit peu d'affiner notre découpe, etc., de confronter des visions différentes et ensuite de converger vers quelque chose qui fait consensus auprès de toute l'équipe. Donc là, on entoure potentiellement les post-its, on donne des couleurs, on peut même commencer à imaginer des noms pour ces sous-domaines. on va se baser pour la découpe sur pas mal de heuristiques de design et aussi également sur énormément de choses visuelles que l'event-storming nous donne gratuitement. Donc je ne vais pas décrire en détail comment se déroule l'event-storming, mais l'event-storming, on peut évidemment amener des choses qui sont vraiment intéressantes qui vont nous servir pour imaginer cette découpe, mais aussi, comme on va le faire main dans la main avec nos experts, nos experts métiers, eux aussi vont nous donner énormément d'indices supplémentaires pour bien imaginer cette découpe et positionner nos frontières au bon endroit. Une fois qu'on a découpé tout ça, on a une première hypothèse de comment la future architecture pourrait être imaginée, mais ce n'est que des hypothèses. On est au stade de Paris sur l'avenir, donc il faut essayer de valider tout ça, essayer de valider nos choix. C'est ce qu'on va faire dans la phase connectée. On va connecter les sous-domaines entre eux et commencer à voir un petit peu comment ils interagissent entre eux, quelles sont les dépendances qu'on va avoir entre ces sous-domaines. On va essayer de valider les contours de l'architecture qu'on a imaginé en la confrontant à des cas d'usage métier concret. On va voir comment on le fait juste après. Du coup, ça va nous permettre de nous rassurer ou pas sur notre découpe et peut-être de revoir déjà à ce stade ce qu'on avait imaginé, d'où le cycle itératif, puisqu'on apprend à chaque étape un peu mieux notre métier, le domaine, et on apprend un petit peu mieux comment le découper de manière optimum. On va pouvoir identifier aussi quel type de message on échange entre les sous-domaines, etc. On va creuser un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil à ce stade ? Le diagramme de flux de messages qui est aussi disponible sur le GitHub dddcrew. Là, c'est une notation très simple. On va prendre un cas d'usage métier. On va reprendre nos sous-domaines qui sont les petits nuages. Ici, j'ai un exemple de passer une commande en ligne lorsque tous les articles sont en stock. On a bien un scénario métier classique. On a l'acheteur et ainsi de suite. On va voir depuis son site web quels sont les sous-domaines qui vont être sollicités et comment ils vont discuter entre eux. On n'est pas obligé d'aller dans ce niveau de détail directement. C'est ça qui est bien. Là, c'est un exemple de chose que je pouvais faire avec mes clients où on va peut-être que dans le premier, on se contente juste de dire le nom du message et le numéro dans l'étape et puis comment les choses interagissent entre elles. Et on voit là qu'on se pose de nouveau des questions. On peut utiliser aussi visuellement ces fameux hotspots, les post-it qui se voient bien parce que ce sont des choses qu'il va falloir clarifier. Peut-être qu'on n'avait pas sous la main l'expert ou l'expert qui pouvait nous répondre à ce stade. Donc, on a noté les choses et on y reviendra plus tard. Sur celui d'en dessous, on s'est contenté juste de tiper le message à savoir est-ce qu'on est en train de faire une action sur un sous-domaine ou est-ce qu'on est en train de faire une requête pour aller chercher des informations ou est-ce qu'on produit un événement métier qui potentiellement intéresse un autre sous-domaine. C'est ça qu'on va chercher à faire ici et on va gagner en confiance sur notre découpe parce que si on voit qu'il y a deux sous-domaines qui sans arrêt font des échanges, on peut se dire qu'il y a peut-être un problème de découpe. Ce n'est pas tout à fait l'intérêt des trucs d'avoir des trucs qui discutent continuellement entre eux puisqu'on essaye de gagner en autonomie et réduire le couplage entre eux. On peut utiliser aussi les context maps qui est un autre outil qui est vraiment intéressant. Donc là, on retrouve nos petits nuages avec nos sous-domaines. On va voir ceux qui sont amenés à discuter entre eux. Donc là, l'idée, ce n'est pas de voir quels sont les messages échangés mais quels sont ceux qui discutent avec les autres d'une manière ou d'une autre. Et on a une cheat-cheat qui est disponible aussi sur le DD des Crous. Il faut que j'uploade d'ailleurs la version française où on a tout un ensemble de petits symboles qu'on peut utiliser pour caractériser ces dépendances, voir s'il y a des dépendances fortes entre certains sous-domaines. Ça, c'est très intéressant de faire sur un système existant notamment puisqu'on permet de visualiser très rapidement où peuvent se situer les problèmes de dépendance entre les différents sous-domaines qu'on aurait dans notre environnement. Donc, on y reviendra plus tard parce que c'est un outil qui ne sert pas juste à identifier des interactions d'un point de vue technique. La suite, c'est quoi ? C'est classifier. Et là, c'est important parce qu'on va classifier nos sous-domaines. Et qu'est-ce qu'on entend par classifier ? On va essayer d'identifier dans ces sous-domaines, on en a plein des sous-domaines, quels sont ceux qui sont vraiment cœur de métier ? Quels sont ceux qui vraiment apportent de la valeur ? Et ça, c'est vraiment important. Souvent, c'est aussi une information qu'on n'a pas et qu'il y a beaucoup de gens ou quand j'arrive dans certaines entreprises où je remarque en fait qu'il y a un temps monstre et des équipes qui sont vraiment sollicitées pour travailler sur des sous-domaines qui ne sont pas des sous-domaines cœur de métier, qui sont plus des choses secondaires. Et pourtant, ça prend énormément de temps, etc. Et les gens se focalisent sur des choses qui ne sont pas forcément ultra, ultra importantes. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'identifier le cœur du métier pour savoir sur quoi il faut se concentrer, mais aussi, on va avoir peut-être potentiellement des réponses sur le fameux build versus buy. Qu'est-ce qu'on va devoir construire nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'on va devoir développer nous-mêmes qui nous amènent un avantage compétitif ou est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'acheter des trucs qui existent déjà sur le marché ? On peut aussi profiter de cette phase pour commencer à penser au court, moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil ici ? Un truc très simple qui s'appelle le Core Domain Chart. C'est Nick Tune qui l'a créé. C'est évidemment disponible sur DDD Crew avec toutes les explications qui vont bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Sur ce graphique, on a deux axes. X, c'est différenciation business. On se pose la question ici, est-ce que c'est vraiment un facteur différenciant par rapport à la concurrence ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte un avantage compétitif ce sous-domaine en se posant la question pour chaque sous-domaine ? Et puis sur l'autre axe, on va avoir la complexité. Est-ce que c'est quelque chose qui est de manière essentielle ? Est-ce que ce métier-là est complexe ou pas ? Et si on travaille sur quelque chose d'existant, on peut aussi jauger de la complexité accidentelle existante par rapport à la complexité d'intervenir sur du développement sur cette partie en particulier. Donc on peut aussi s'apercevoir qu'il y a des trucs qui ne sont vraiment pas à cœur de métier mais qui sont ultra complexes donc qui nécessitent beaucoup de temps et ce n'est pas normal. Donc ça nous permet de visualiser aussi des choses de manière très simple et d'agir très vite. Nictune l'utilise aussi pour d'autres choses. Donc on parlait de vision court et moyen long terme. On peut positionner nos sous-domaines, identifier les cœurs de métier mais se dire mais tiens dans deux ans qu'est-ce qui va se passer ? On est différenciant sur ce sous-domaine à l'heure actuelle mais c'est clair que dans deux ans tous nos concurrents ils auront vu ce qu'on fait et ils vont le faire aussi. C'est un peu classique. Donc ça veut dire qu'on ne sera plus différenciant mécaniquement ce sous-domaine il va repartir vers la gauche et bien on peut anticiper on peut se dire quels sont les sous-domaines qu'on a identifié maintenant qui vont pouvoir peut-être plus tard être cœur de métier et de nouveau nous garder ce côté compétitif voilà davantage compétitif par rapport à nos concurrents. Donc c'est intéressant d'utiliser cet outil comme ça et on peut aussi l'utiliser pour commencer à réfléchir un petit peu à la répartition des équipes. Donc si on met les sous-domaines on peut identifier quels sont ceux qui pourraient être gérés par la même équipe ou si on a un nombre défini de développeurs ou développeurs ou d'équipes au sens large comment est-ce qu'on pourrait les répartir donc on peut utiliser aussi ce support pour ça. Et justement on parle d'équipe c'est la phase d'après c'est la phase organisée ici on va se focaliser sur les équipes donc on va on a vu lors de la phase connectée que c'était important d'identifier les dépendances et les couplages entre les sous-domaines d'un point de vue technique mais on va faire exactement la même chose mais au point de vue des équipes qu'on va identifier ces interactions et prendre en compte des contraintes organisationnelles. Donc l'idée ici comme on l'a déjà dit ça va être de réduire la charge cognitive des équipes pourquoi ? Parce que bien souvent dans les entreprises on a des équipes qui gèrent un périmètre mais qui n'est juste pas possible à faire rentrer dans une tête donc les gens ne peuvent pas se concentrer sur quelque chose de figé sur un périmètre figé et donc de devenir experts eux-mêmes sur cette partie du domaine puisqu'on leur demande en fait de partir à gauche, à droite etc. et c'est ce qu'on appelle le contexte switching on va constamment leur demander de changer de sujet et les empêcher de se concentrer sur un seul truc et à chaque fois qu'on change de sujet on va effacer sa mémoire recharger avec tout l'autre métier etc. donc ça c'est pas bon on va identifier évidemment les dépendances entre les équipes il y a des équipes qui n'arrivent pas à délivrer comme elles le voudraient pourquoi ? parce qu'elles passent leur temps à attendre qu'une autre équipe ait fini son travail pour pouvoir délivrer c'est une forte dépendance qu'on va identifier aussi potentiellement à ce stade un work in progress énorme ça peut être aussi un indice potentiellement que les découpes ne sont pas optimum pour le périmètre pour imprimer des équipes bref donc ça c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil ici ? on peut utiliser ce que nous fournit Team Topologies c'est des formes aussi qu'on va pouvoir manipuler d'une part on a les formes qui représentent les types d'équipes et d'autre part les formes qui représentent les types d'interactions qu'elles ont entre elles donc là on va pouvoir visualiser comment les équipes collaborent entre elles et si on voit qu'il y a trop de collaboration peut-être entre telle ou telle équipe peut-être qu'on pourrait passer à un autre mode de communication ou redécouper les périmètres etc et on peut réutiliser nos fameux context map parce que le context map est un outil sociotechnique à savoir qu'il traite autant les dépendances techniques que les dépendances entre les équipes et c'est ça qui fait vraiment un outil hyper intéressant c'est que là on va pouvoir identifier comment les équipes interagissent entre elles et là c'est un petit exemple après on ne le voit pas en détail mais que j'avais fait chez un client où on voyait la position très inconfortable de l'équipe au centre pourquoi ? parce qu'elle était pratiquement dépendante de tout ce qui se trouvait autour et il y avait même des équipes pour lesquelles il y avait des doubles dépendances c'était complètement affreux et évidemment eux savaient l'équipe savait qu'ils étaient bloqués souvent par les autres et trop trop fortement couplés avec les autres équipes mais le fait de le faire visuellement ça permet de communiquer un schéma très simple à des managers ou autres et de leur faire prendre conscience très rapidement que cette équipe là il y a un problème et qu'il faut peut-être réorganiser tout ça ensuite qu'est-ce que nous avons ? nous avons la phase définir dans cette phase définir qu'est-ce qu'on va faire ? on va essayer de rassembler un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment mais on va encore également se poser des questions sur la découpe et on va encore avoir une nouvelle perspective qui va nous permettre d'affiner un petit peu un petit peu tout ça donc ici on va identifier les rôles et les caractéristiques de nos modèles de nos sous-domaines et on va de nouveau être un petit peu guidé dans leur conception donc on va se poser des nouvelles questions on va obtenir une nouvelle perspective sur notre vision mais aussi on va documenter en fait notre architecture parce que chaque sous-domaine va pouvoir être documenté et ça va être vraiment intéressant et donc comment est-ce qu'on peut y arriver ? Alors ici j'ai mis le titre du Canvas en italique parce qu'on n'est pas encore c'est pas encore sec son nom il a déjà changé de nom donc pour l'instant c'est Model Overview Canvas donc on nous donne au sens large qu'est-ce que fait ce que fait une modèle sur ce sous-domaine et on a deux questions toutes simples à se poser en premier quel est son nom ? et quels sont ses objectifs ? et rien que ça ça nous donne déjà des raisons de revoir notre découpe si dans le nom par exemple on a des trucs comme gestion de blablabla je sais pas quoi déjà gestion qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut tout dire et rien dire donc c'est pas clair il faut quelque chose il faut un nom vraiment qui donne l'intention de ce sous-domaine quelque chose qui est clair et précis et dans les objectifs évidemment si on a voilà ce sous-domaine il a la responsabilité de faire ci et ci et ça peut-être qu'on a deux choses en trop et qu'on se rende compte que finalement il fait trop de trucs donc il va falloir le découper ou au contraire peut-être qu'il n'y a pas assez de matière pour en faire vraiment un sous-domaine à part et qu'on peut l'intégrer ailleurs donc ici on va identifier on va récolter tout ce qu'on a fait par exemple dans les unstormings ou les diagrammes de flux message parce qu'on retrouve en fait ces fameux petits messages qui rentrent et qui sortent donc ceux qui rentrent c'est par exemple si un sous-domaine a besoin de déclencher une action chez nous ou si un sous-domaine a besoin de faire une requête pour venir chercher des informations qu'on détient ou si un événement produit par un sous-domaine nous intéresse pour déclencher des actions chez nous et évidemment on a la même chose en communication sortante on va identifier tout ce que nous on doit faire pour satisfaire nos cas d'usage par exemple aller rechercher des données chez quelqu'un d'autre déclencher une action ou produire un événement qui va potentiellement intéresser d'autres sous-domaines alors on parle de sous-domaines mais on parle d'autres choses aussi on va voir un exemple ce sera plus clair ici on va de nouveau en profiter pour rassembler les fameuses définitions des termes etc. du fameux vocabulaire et ce vocabulaire il va être valable juste pour les frontières ici de notre sous-domaine du modèle dans ce sous-domaine et pourquoi c'est important parce que on va peut-être quand on va faire un event-storming constater qu'il y a un terme qui arrive plusieurs fois sur la ligne du temps mais qui n'a pas forcément toujours la même signification un exemple qu'on comprend souvent c'est l'exemple du livre je me positionne en tant que lecteur c'est quoi un livre pour moi rapidement c'est un titre c'est un auteur un type de roman et potentiellement un nombre de pages et puis c'est tout mais alors maintenant c'est quoi un livre pour un imprimeur ah bah lui il s'en fiche de tout ça l'imprimeur lui ce qui l'intéresse c'est le grammage du papier c'est le type de reliure c'est le nombre d'exemplaires à imprimer le nombre de palettes à expédier ok pour le libraire c'est quoi ? bah un emplacement dans sa librairie dans ses étagères un prix un ISBN le nombre d'exemplaires qu'il a en stock le nombre d'exemplaires qu'il doit recommander le nombre d'exemplaires qu'il doit renvoyer au pilon enfin bref tout ça c'est des choses qui intéressent à chaque fois des propriétés on voit que le livre c'est le même livre mais finalement il change de forme en fonction du sous-domaine dans lequel on le trade et donc ça va être vraiment important ici puisque on aura vraiment la signification précise pour ce sous-domaine du livre quand on mettra sa définition pour ce sous-domaine et notamment évidemment ce changement de signification dans les définitions est un indice qu'on va exploiter dans nos events storming pour de nouveau affiner nos découpes on va ici aussi en profiter pour remettre les décisions métiers les contraintes fortes les invariants que doit assurer notre modèle ici donc on va aussi documenter tout ça ce canvas c'est complètement flexible on peut y rajouter des informations en supprimer faire un peu ce qu'on veut avec ou le réorganiser il y a des exemples sur des décrous de canvas qui ont été un petit peu adaptés ici j'ai un exemple en anglais mais c'est un runner de campagne de publicité et donc voilà on a sa description je permets de démarrer une campagne d'appliquer des règles dessus et aussi je dois pouvoir faire une pause sur la campagne la reprendre ou la terminer à n'importe quel moment donc on va revoir évidemment ces fameuses actions ces fameuses commandes qui peuvent venir d'un site web ou d'une application mobile de start stop pause resume on voit aussi que l'application mobile a peut-être besoin d'aller chercher la liste des campagnes qui sont en cours à l'heure actuelle donc ça c'est une requête qu'elle va faire chez nous donc toutes ces choses c'est des choses qu'on aura déjà fait lors des diagrammes de flux de messages dans la phase connectée donc c'est de l'information qu'on va pouvoir récolter mais peut-être qu'on va en trouver d'autres et peut-être que le fait de les mettre toutes on va se dire non mais attends c'est pas possible il y a trop de choses peut-être qu'il va falloir leur découper donc on va pouvoir revenir en arrière et refaire ce cycle d'aller retravailler sur la découpe retravailler sur les aspects connexion et puis revenir sur notre documentation voilà avec des règles de métier etc et donc on voit en communication sortante que ce sous-domaine produit des événements qui peuvent intéresser un sous-domaine de notification par exemple à ce stade on peut aussi utiliser les diagrammes C4 de Simon Brown qui est aussi une bonne technique pour documenter l'architecture là je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais sur la gauche en fait on voit la grosse case c'est le produit la plateforme on identifie toutes les personnes qui interagissent avec et aussi les systèmes externes et on caractérise en fait les interactions donc ça donne vraiment une documentation exhaustive avec qui discute cette plateforme et puis après on zoom pour la vue d'après pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir déployer pour que ça marche et évidemment c'est des sites web des microservices des services des bases de données voilà tout ce genre de choses on va aller voir apparaître et évidemment toutes les flèches qui venaient de l'extérieur vont devoir atterrir à un moment donné ou repartir de ces containers donc voilà ça aussi vous pouvez creuser c'est super comme truc et c'est hyper cool de faire ça avec les équipes de manière collaborative de construire ces diagrammes d'architecture et de nouveau l'idée de Simon c'était de fournir un moyen de faire des diagrammes d'architecture sans avoir fait deux ans de cours du ML avant de pouvoir comprendre le moindre schéma ici c'est que des boîtes et des flèches donc c'est hyper simple évidemment la boucle ne serait pas bouclée sans le code et là évidemment qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser les patterns tactiques à bon escient évidemment mais comme on a travaillé sur notre phase de stratégie on a identifié quels étaient nos corps de métier c'est évidemment là-dessus qu'il va falloir mettre le focus c'est sur ces sous-domaines corps de métier qu'on va apporter de la séniorité dans les équipes on va mettre des pratiques d'ingénierie qui permettent d'avoir peut-être des architectures qui sont plus à même d'isoler ce cœur de métier le rendre plus souple plus évolutif donc c'est là qu'on va parler peut-être de la mise en place d'architecture hexagonale on ne va pas déclencher on ne va pas utiliser tous les patterns de la Terre sur tous les sous-domaines ça n'a pas de sens il y en a qui ne nécessitent pas ce genre de choses donc là le fait d'avoir identifié quel était notre cœur de métier va aussi nous permettre d'identifier là où on va vouloir mettre le paquet donc rapidement je reviens sur le world pool le modèle d'Eric Evans j'ai superposé en fait les étapes correspondantes du starter modeling process et donc là on voit effectivement qu'il n'y a pas tous ces aspects stratégie pas aussi un petit peu mais surtout organisation des équipes et donc tout l'aspect socio de socio-technique n'est pas présent dans ce modèle c'est pour ça que le starter modeling process lui son but c'est d'arriver à une architecture socio-technique ce que ne fournissait pas forcément ce modèle mais il reste évidemment toujours valable pour tout ce qui est exploration du domaine métier pour en tirer des modèles en récapitulatif rapidement donc le DDD starter modeling process c'est un guide et pas une méthodologie où le processus est littératif et toutes les étapes sont évidemment optionnelles donc on peut comme on a vu peut-être passer de la phase découvrir directement à la phase codée commencer à expérimenter certaines choses puis bon si on se rend compte qu'on n'a pas finalement assez d'informations on va peut-être repasser sur d'autres étapes mais quand même toujours travailler sur cette première phase de découverte du domaine et d'alignement sur la vision puisque comme Claude l'a bien répété c'est essentiel pour la réussite de vos projets donc l'idée c'est évidemment de fournir une architecture socio-technique et tout ça repose essentiellement sur des outils collaboratifs, visuels et efficaces qu'on peut retrouver dans ce livre désolé d'avoir été très rapide mais nos soucis techniques m'ont fait parler un petit peu vite vous pourrez vous repasser la vidéo en mode moins un, moins deux et merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Applaudissements